Musique Bienvenue sur le site de la fausse à retour. Pas mal de légendes sur ce site-là. La légende la plus connue, elle est liée au chevalier de la table ronde et notamment au roi Arthur, d'où le nom la fausse à retour. Musique Suite à une grande bataille, le roi Arthur serait venu se retrancher dans une sorte de grotte, une chambre, on appelle ça. Donc il était d'un côté de la rivière et de l'autre côté de la rivière, la reine Guenièvre était elle aussi dans une chambre. Et puis la fée d'ici en fait leur avait interdit de se rencontrer pendant la journée. Mais par contre ils pouvaient se voir dès que le soleil est dépassé de l'autre côté de la colline. Musique Musique Un paysage déjà assez pittoresque, assez étonnant, on va trouver ce qu'on appelle une cluse, c'est-à-dire une faille dans une barre de grès armoricain. Dans cette faille, au creux de cette faille, on va avoir une rivière qui va circuler qui s'appelle la Sons. Et puis ce paysage-là, un petit peu pittoresque, va faire que sur les points les plus bas, au bord de la rivière, on va trouver des zones de landes tourbeuses, où on va trouver des zones très humides. Et puis dès qu'on va monter un peu plus haut, on va trouver des zones qui sont beaucoup plus sèches, notamment une lande sèche sur le haut. Et puis le long de la falaise, un pierrier, donc un éboulis de roches. Musique Et ici on est vraiment dans un paysage quasi montagnard, où on va avoir une rivière un peu torrentueuse, où on va voir de la roche. Et puis en même temps de la forêt assez mystique presque. Donc ce site-là, il est autant sympa pour venir se promener un dimanche en famille, que pour venir découvrir un petit peu plus la nature, et puis en savoir un peu plus sur le parc Normandie-Maine, et sur les espaces naturels sensibles du département de l'Or. Musique Musique Musique